ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la quatrième méthode de factorisation cette méthode là elle s'appelle somme produit somme produit qui est écrit un petit peu mon crayon fonctionne pas qui est écrit tout en haut juste ici on pourrait aller mettre si ça fonctionnait bien on pourrait ça fonctionne pas partout voilà on pourrait aller souligner c'est la méthode de somme produit alors toujours toujours quand on cherche à utiliser une méthode il faut se demander bien quand utiliser cette méthode là alors cette fois ci c'est lorsque nous avons un trinôme du second degré alors ça nous prend trois termes pour pouvoir utiliser cette méthode là je vais juste aller chercher le laser quand on a trois termes trois termes garde ça sent masse ici à x2 plus bx plus c donc le premier terme il est à la 2 il est au carré le deuxième c'est un x exposant 1 puis le troisième c'est un x exposant 0 ou son préfère on va dire qu'on a une constante fait que ce qu'on va retrouver c'est comme dans l'exemple ici le modèle qui est là x2 moins 16 plus 9 la première étape ce qu'on peut toujours aller faire c'est d'aller faire ressortir chacun des paramètres d'abord c'est quoi les paramètres peut-être que c'est pas évident les paramètres baisser le a c'est un paramètre le b c'est un paramètre puis le c'est également un paramètre on va les écrire dans la situation qui nous intéresse actuellement on a ici dans l'exemple x2 moins 16 plus 9 le a mais c'est toujours ce qui est placé devant le x2 alors actuellement le a il vaut 1 le b placé devant le x il vaut moins 10 et le c c'est ce qui est tout seul la constante ça vaut 9 alors c'est la première chose à faire c'est d'aller faire ressortir a égal b égal et c égal ce qu'on veut faire on veut aller factoriser donc on veut trouver quoi fois quoi nous donne l'expression qu'on avait au départ nous donne l'expression de x2 moins 16 plus 9 c'est comme si on te disait l'air d'un d'un tableau est représenté par x2 moins 16 plus 9 donne moi les dimensions quoi fois quoi me donne cette expression là alors la première étape qu'on va faire on va faire une simple mise en évidence si s'il y a lieu mais parfois il n'y a pas lieu il n'y a pas un terme qu'on est capable de ressortir et de mettre en évidence on va donc passer à l'étape 2 l'étape 2 apparaît compliqué c'est pour ça que j'ai préparé un tableau avec lequel on va se pratiquer pour l'étape 2 et ensuite on va être capable d'aller faire l'étape 3 plus facilement alors l'étape 2 c'est marqué c'est marqué juste un fluo là voilà alors trouve deux nombres qui multiplient ensemble donnent le produit de a par c et dont la somme donne le b ouf oui je sais ça paraît compliqué on utilise souvent cette méthode de factorisation là fait que décourage toi pas là on va la pratiquer ensemble puis elle va devenir un peu plus simple fait qu'on cherche on a c'est à dire qu'on cherche deux nombres qui multiplient ensemble donne a fois c et additionné donne le b fait que dans l'exemple qu'on avait on j'ai repris le même exemple on avait dit que le a est égal à 1 que le b est égal à moins 10 et que le c est égal à 9 première étape deuxième étape on va aller faire deuxième étape regarde juste à côté un petit peu voilà on va aller faire le produit de a par c alors le produit de a par c ici ça veut dire 1 fois 9 donc 9 et à côté on va aller marquer on veut la somme de b donc b il vaut combien b il vaut moins 10 autrement dit on cherche deux chiffres qui quand je les multiplie ensemble donne 9 mais quand je les additionne donne moins 10 là il y en a dans la classe qui vont être super habile qui vont trouver ça rapidement d'autres pour qui ça va être plus long et plus compliqué je te le dis à force d'en faire on devient plus rapide puis on devient meilleur inquiète toi pas ça va finir par rentrer alors qu'est ce qu'il faut faire pour commencer tu vas essayer de sortir tous les facteurs de 9 alors à côté moi je vais le faire alors qu'est ce qui donne 9 3 fois 3 ça donne 9 1 fois 9 ça fait 9 moins 1 fois moins 9 ça fait 9 également et j'aurais pu également dire ici moins 3 fois moins 3 et puis il manque un petit moins fait que ça ce sont des paires de facteurs et quand je les multiplie ensemble donne 9 mais moi je veux savoir quand je les additionne ces deux nombres là une fois qu'ils sont additionnés une fois que moins 3 s'additionnent à moins 3 mais ça donne combien alors ça va donner moins 6 une fois que 3 s'additionne à 3 ça va donner combien ça va donner 6 nous ce qu'on cherche c'est que ça donne moins 10 alors là tu vois probablement 1 et 9 quand je les quand je les additionne ça va donner 10 et moins 1 plus moins 9 quand je les additionne ça fait moins 10 ce travail là qu'on vient de faire au complet à l'écrit à un moment donné tu vas le faire dans ta tête rapidement quand on commence ça se peut très bien que tu le fasses à l'écrit comme ça fait que là on vient de trouver nos gagnants nos gagnants bien ça se trouve être moins 1 et moins 9 ce sont les deux chiffres qui quand je les multiplie ensemble donne 9 et quand je les additionne donne moins 10 on va se pratiquer avec le restant du tableau et après on ira faire l'étape suivante alors je vais juste tasser ma feuille un petit peu attend un peu ça marche pas prise 2 je te je vais y arriver voilà je vais faire la même chose avec celui qui est juste en dessous alors le a c'est ce qui est devant le x 2 alors il vaut 1 le b ce qui est avec le x il vaut 12 et le c ce qui est tout seul c'est moins 28 le produit de a fois c donc de a fois c je peux prendre la peine d'aller l'écrire donc le produit de 1 x moins 28 ça va donner moins 28 et après on va l'écrire le b on veut la somme donc de b ça fait 12 et là dans ta tête ou sur papier tu vas sortir encore une fois tout ce qui est multiplié ensemble donne moins 28 et additionner donne 12 alors comme ça donne un négatif quand on les multiplie tu vas en avoir un des deux facteurs qui sera négatif parce qu'un moins fois un plus ça fait un moins par exemple si je dis je sais pas moi 7 7 x 4 7 x 4 ça fait 28 mais là il m'en faut un des deux négatifs par exemple moins 7 x 4 ça fait 28 mais quand je les additionne ça fait moins 3 alors celui-là ça marche pas si je prenais 12 12 et 2 12 et 2 ça marche pas ça fait 24 prise 2 on recommence qu'est ce que je peux prendre je peux prendre 14 14 et 2 14 x 2 ça fait 28 mais il faut que ça soit un des deux négatifs alors si je disais par exemple si je disais 14 et moins 2 mais quand je les additionne ça donne moins 12 on se rappelle que moi je veux obtenir 12 fait que là je suis pas loin de ma réponse ce que je vais faire à la place comme je suis pas loin pas loin bien je vais décider de mettre moins 14 et plus 2 moins 14 x 2 ça fait 28 et moins 14 plus 2 ça fait moins 12 ah coudonc je l'avais tu bon tantôt puis je l'ai pas vu attendons un peu si je fais 14 et moins 2 ah tantôt je l'avais bon 14 et moins 2 ça fait 12 c'est moi qui ai été confondu désolé fait que là maintenant ce sont vraiment ça mes deux chiffres donc les deux chiffres je vais aller les mettre en bleu mes deux chiffres ça sera plus 14 moins 2 parce qu'au total ça me fait plus 12 quand je les multiplie ça fait bien moins 28 quand je quand je les additionne ça fait plus 12 désolé puis je recommencerai pour la capsule là on va continuer après ça je vais aller faire l'autre on va encore se pratiquer avec celui-ci le a est égal à 6 puis ce qu'on fait là comme travail en ce moment c'est super important vois-tu je fais j'ai fait je pense je vais faire 6 exemples avec toi mais je vais prendre le temps de le faire parce qu'une fois que ça ça va être bien compris le restant va être facile alors le a vaut 6 le b vaut moins 2 et le c vaut moins 8 deux chiffres qui multiplient ensemble donnent a fois c donc 6 et moins 8 donc moins 48 et additionné donne la valeur de b le b vaut moins 2 fait que là tu brasses dans ta tête tout ce qui donne 48 12 fois 4 par exemple 12 fois 4 ça fait 48 ça m'en prend un négatif par exemple moins 12 mais quand j'additionne ça va donner moins 8 donc ça ça fonctionne pas finalement tu vas probablement trouver que 8 fois 6 ça fait 48 il m'en faut un des deux négatifs pour que ça donne pour que ça donne attend un petit peu moins 48 donc ça m'en prend un négatif mais comme quand j'additionne je veux moins 2 le plus grand des deux devrait être négatif donc moins 8 alors moins 8 dévoil une seconde voilà moins 8 plus 6 ça fait bien moins 48 et quand j'additionne ça fait bien moins 2 donc je vais venir ici marquer moins et attend c'est pas ça que je voulais prise 2 tiens c'est le fun on va ah ça marche plus attend notability on retourne bon je concorde pareil parce que je recommencerai pas la capsule fait que je vais enlever ça ici puis ça va me donner je reviens ça va donner une fois additionné moins 2 on termine avec les trois derniers le a est égal à 1 le b est égal à moins 7 et le c est égal à moins 30 quand je multiplie quand je multiplie a fois c donc 1 fois moins 30 ça me donne moins 30 c'est ce que je veux obtenir quand j'additionne il faut que ça me donne la valeur du b et le b ici vaut moins 7 alors tu brases dans ta tête tout ce qui donne 30 15 fois 2 mais 15 fois 2 quand tu vas les ah ça m'en prend un négatif en plus le plus grand négatif puisque je veux obtenir ici une valeur négative moins 15 plus 2 bien ça va me donner moins 13 alors comme ça va me donner moins 13 ça fonctionne pas celui-là je veux obtenir moins 7 alors par exemple si je prenais 10 et 3 10 fois 3 ça fait 30 il m'en faut un des deux négatifs puisque quand je multiplie ça me donne une valeur négative et quand j'additionne ça me donne encore un négatif alors ce que je vais faire j'ai marqué moins 10 moins 10 plus 3 ça fait bien moins 7 et moins 10 fois 3 moins 10 fois 3 ça fait bien moins 30 alors on vient de trouver nos deux chiffres on y va avec les deux autres je veux que ça donne le A est égal à 1 le B est égal à 1 également le C est égal à moins 6 multipliez ensemble A fois C donc 1 fois moins 6 je veux que ça donne moins 6 et additionné je veux que ça donne 1 alors deux chiffres qui multiplient ensemble donnent moins 6 par exemple moins 6 et 1 moins 6 fois 1 ça fait bien moins 6 mais quand je les additionne ça fera pas 1 parce que ça c'est égal à quand j'additionne c'est égal à moins 5 je mettrai pas un signe d'égal ici pour pas te mailer attends mon efface c'est où ? ça c'est l'efface ouais ok fait que ça ça fonctionne pas alors il y en a peut-être qui l'ont déjà vu en classe on va dire moins 3 et 2 moins 3 fois 2 ça fait bien moins 6 et moins 3 plus 2 ça fait ah ça fait moins 1 fait que là je suis pas loin on se rend compte que c'est presque ça mais comme il faut que ça donne 1 quand j'additionne on va simplement aller inverser on va simplement aller inverser le moins on va le donner au 2 alors on va prendre 3 et moins 2 on recommence double check on va dire attends j'étais en fluo voilà on va dire 3 fois moins 2 ça fait bien moins 6 et 3 plus moins 2 ça fait bien 1 je peux aller le mettre ici alors on a trouvé nos deux chiffres et on termine le A est égal à 3 le B est égal à moins 10 et le C est égal à excuse le B désolé le B est égal à moins 11 et le C est égal à 10 alors encore une fois A fois C donc 3 fois 10 on veut deux chiffres qui multiplient ensemble donnent 30 et quand j'additionne donne moins 11 excuse mon 11 mon moins 11 était comme très incertain voilà moins 11 alors qu'est-ce qui donne 30 quand je les multiplie et moins 11 quand je les additionne brasse dans ta tête brasse dans ta tête bien tu vas te rendre compte que ça sera tu le vois-tu 6 et 5 6 fois 5 ça fait 30 mais quand j'additionne ça fait 11 toi ce que tu veux tu veux que quand t'additionnes ça fasse moins 11 il faut que ça donne moins 11 quand on additionne fait que ce qu'on va faire à la place on va aller dire moins 6 et moins 5 moins 6 démoins une seconde moins 6 fois moins 5 ça fait bien 30 et quand je les additionne moins 6 plus moins 5 ça fait bien moins 11 alors on vient de faire la partie la plus difficile on n'a pas encore factorisé mais on est arrivé quand même à sortir nos deux chiffres qui multiplient ensemble me donne A fois C et additionner me donne le 11 on va aller voir à la page 19 à la page 19 on est rendu à la troisième étape première étape on avait identifié A fois C je vais te revenir à la page juste avant première étape on avait identifié c'est-à-dire le A, le B et le C deuxième étape on a cherché nos deux chiffres qui multiplient ensemble donne A fois C et additionner donne le B ça doit commencer à faire un peu plus de sens dans ta tête on va aller faire la troisième étape la troisième étape tu vas voir on va s'en aller vers une double mise en évidence les méthodes vont finir par se rejoindre c'est marqué déjame-moi une seconde c'est marqué remplacer le terme du centre par les deux termes trouvés à l'étape 2 puis là on va avoir quatre termes autrement dit si je reviens juste en haut ici les chiffres qu'on a trouvés ici ils vont aller remplacer l'expression du centre même chose juste avant les deux chiffres qu'on a trouvés 3 et moins 2 vont aller remplacer l'expression du centre les deux chiffres moins 10 et 3 vont remplacer l'expression du centre moins 8 et 6 vont remplacer l'expression du centre alors on va l'essayer je vais faire celui qui est juste en haut de ma tête en ce moment parce que sinon je suis trop loin je ne le vois pas donc ce que je vais faire je vais repartir de celui-ci juste là fait que ce que j'ai j'ai j'avais j'avais 3x2 moins 11x plus 10 ce que je veux faire c'est d'aller remplacer ça ici au centre ça veut dire que le premier on l'écrit exactement pareil 3x2 le dernier on l'écrit exactement pareil et au centre regarde mon crayon moins 6 et moins 5 vont remplacer l'expression qui est juste ici qui est moins 11x alors pour avoir moins 11x on va dire moins 6x moins 5x plus 10 quand le petit bonhomme à côté dit rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme un petit bonhomme que vous reconnaissez évidemment bien ça dit que la ligne qui est ici la ligne 2 c'est exactement la même quantité que la ligne 1 tout ce qu'on a fait c'est que le 11x on l'a remplacé par moins 6x moins 5x les deux autres termes sont exactement pareils il ne se passe rien alors rendu là là on devrait être en terrain de connaissance si on a fait nos exercices là on ne devrait être pas pire on va aller faire après ça une double mise en évidence avec les 4 termes que l'on a fait que je vais réécrire 3x2 moins 6x moins 5x plus 10 j'ai 4 termes je vais regrouper 2 à 2 avec un plus qui va aller dans le milieu là je vais sortir avec mes crochets du premier de la première parenthèse on va faire une simple mise en évidence fait qu'on va aller sortir 3x il va rester x moins 2 on va sortir dans la deuxième parenthèse dans ça ici on va faire une autre simple mise en évidence on va aller sortir moi je pense que je vais aller sortir moins 5x moins 5x pourquoi moins 5x c'est que lorsque je vais remultiplier je vais avoir 1 ici puis là je vais avoir plus 2 non je vais avoir moins 2 donnez-moi une seconde moins 2 moins 2 il manque-tu quelque chose? ah c'est ça ça va bien ça va super bien je m'excuse alors voilà je vais sortir moins 5 en sortant moins 5 là ce que je vais avoir je vais avoir maintenant 2 fois la même parenthèse je vais avoir x moins 2 et je vais avoir x moins 2 moins 5 fois x ça fait le premier terme moins 5 fois moins 2 ça faisait le deuxième terme dans le premier crochet 3x fois x ça faisait 3x2 et 3x fois moins 2 ça faisait moins 6 maintenant on est rendu à l'étape où on sort les fluos on a la même parenthèse deux fois alors on va mettre ça en évidence on va aller mettre quoi en évidence? bien x moins 2 et qu'est-ce qui va rester? je vais te le mettre en rose il va rester 3x plus moins 5 donc je vais aller le réécrire il va me rester 3x plus moins 5 on peut simplement aller dire moins 5 alors voilà on vient de terminer la factorisation pour cette méthode-là on va faire un autre exercice évidemment ensemble parce que là c'est pas ça que je vais te mettre ah voilà je voulais te mettre ça à la place coller, coller, copier je voulais te le mettre ici ça marche-tu? non ça marche pas je pense que je vais arrêter une niaise avec ça ça va être plus facile ah oui il est là il est un peu trop loin ok on va essayer de faire ceux qui sont en bas on y va un peu plus directement j'y vais avec mon crayon mauve mon premier A il vaut 1 le B il vaut moins 10 et le C il vaut 21 moi dans mes notes ce que je fais d'habitude je marque fois deux chiffres qui multiplient ensemble me donnent A fois C donc 1 fois 21 21 et additionner je fais un plus moins 10 le terme du milieu moins 10 fait que là je brasse dans ma tête je brasse dans ma tête puis je sors tous les chiffres qui multiplient ensemble me donnent me donne 21 et additionner me donne moins 10 alors peut-être que tu as été rapide et tu as trouvé comme nombre moins 3 et moins 7 moins 3 fois moins 7 ça fait ça fait 21 et moins 3 plus moins 7 ça fait moins 10 alors qu'est-ce qu'on va faire on va aller écrire le premier terme à 2 le dernier terme 21 et le terme du milieu on va les remplacer par les deux termes qu'on a trouvés donc on va remplacer par moins 3A moins 7A et à côté c'est un plus 21 on peut vérifier est-ce que moins 3A moins 7A ça fait bien moins 10A la réponse est oui là on est rendu avec 4 termes donc on est content on est en terrain de connaissance on va mettre des crochets on va mettre des crochets avec un plus on va aller sortir A il va me rester A moins 3 plus dans l'autre parenthèse on va aller sortir moins 7 il va me rester A moins 3 vous pouvez ralentir la vidéo l'arrêter si vous voulez après ce que je vais faire je vais vérifier est-ce que j'ai la même parenthèse deux fois si la réponse est oui je continue la réponse devrait être oui si c'est pas oui je me suis trompé quelque part je vais mettre ce qui est en fluo A moins 3 en évidence et qu'est-ce qui va rester il va rester en mots le A moins 7 donc je peux dire A moins 7 pas pire ok on essaye l'autre en dessous il est plus difficile l'autre en dessous A est égal à 6 B est égal à moins 2 et C est égal à moins 8 on cherche deux chiffres qui multiplient ensemble me donne A fois C donc moins 48 et additionner me donne moins 2 brasse dans ta tête brasse dans ta tête tu vois c'est souvent les mêmes chiffres qui reviennent fait que tu vas dire 8 et 6 mais on va dire plutôt moins 8 puisque puisque t'as moins une seconde moins 8 fois moins 6 ça fait moins 48 mais moins 8 plus 6 ça fait moins 2 alors on a trouvé nos deux chiffres je vais mettre un nuage à nos deux chiffres là on va réécrire le premier terme exactement pareil 6 x 2 le dernier terme on prend son moins moins 8 y 2 et là on se rappelle que les termes du centre doivent être remplacés par nos deux chiffres et tu vois le terme du centre il y a un x y alors je vais aller mettre moins je pourrais mettre plus 6 je vais mettre le 6 en premier parce qu'il va pouvoir ensuite ça va être plus facile peut-être d'aller faire ma simple mise en évidence avec celui-là mais ça aurait fonctionné aussi alors plus 6 x y moins 8 x y je répète pourquoi x y c'est qu'on veut remplacer c'est qu'on veut remplacer le terme du milieu qui a des x y plus 6 x y moins 8 x y ça fait bien moins 2 x y alors le pire effet on va maintenant être capable d'aller faire ma double mise en évidence on va regrouper le moins est collé avec le moins 8 avec le 8 finalement donc moins 8 x y un plus en vient ici on va mettre des crochets on va sortir 6 x il va me rester x plus y dans l'autre crochet on va sortir moins 8 y il va me rester x plus y puis là on est heureux parce qu'on a exactement la même parenthèse vous pouvez arrêter la vidéo ralentir puis là cette parenthèse là on va la mettre en évidence plus x y il va me rester quoi je vais te le mettre en fluo il va me rester 6 x moins 8 y donc 6 x moins 8 y et là parce qu'on n'est pas des débutants bien on va encore aller factoriser parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait la factorisation au début au début on avait une simple mise en évidence qu'on aurait pu faire on aurait pu sortir 2 d'ici comme on ne l'a pas fait bien c'est pas grave on peut la faire à la prochaine étape ça ça reste pareil il ne se passe rien ici donc x plus y tandis que l'autre on va sortir 2 en sortant 2 il va rester 3 x moins 4 y alors ce serait ma réponse finale généralement on met le 2 devant x plus y je réécris le restant et voilà ça c'est un autre exemple il y a une capsule la capsule elle est dans j'atteins dans maths.com secondaire 4 factorisation je veux des méthodes de factorisation et cette méthode là elle s'appelle somme produit si je m'en viens faire c'est là un autre